Alors, bonjour à tous, on est toujours le fameux 9 juillet 2020, 9h35 heure du Québec. Au niveau alimentaire, production alimentaire, on fait face à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. On n'est pas sortis de l'auberge comme dirait l'autre. Les changements climatiques, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques depuis 5 ans en moyenne de 20%, qui nous amènent une couche nuageuse additionnelle, remplie d'humidité, de pluie. La quantité de protons aussi qui nous proviennent de toutes ces tempêtes solaires, ces vents solaires, plutôt les vents solaires, parce que comme on est dans un minimum, un grand minimum solaire apparemment, le soleil, avec son atmosphère aussi qui s'est affaiblie, nous laisse passer beaucoup de ces neutrons, protons, et tous ces électrons qui sont en partie arrêtés par la magnétosphère. Mais comme notre magnétosphère est en affaiblissement aussi, il y en a beaucoup, beaucoup qui passent. Et ça nous donne... Bon, ma femme a fait brûler quelque chose. Le détecteur de fumée s'est déclenché. Faux salaire. Donc, ça nous donne une couverture nuageuse des pluies. On est dans un régime de pluie incroyant. Des fois, c'est espacé par un peu de sécheresse, dépendamment des endroits, mais c'est ça, les grands minimums solaires. La NASA nous dit qu'on est dans le cycle solaire, le 25e, le plus bas, depuis 200 ans. Même le maximum solaire devient un minimum. C'est ce qui fait qu'on se retrouve dans un grand minimum solaire, semblable à celui du 16e siècle, qui avait amené 70 ans à peu près de baisse de température en Europe, entre autres. Donc, on s'en va au niveau... On s'en va en France. J'ai trouvé quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, qui est... J'ai vu hier. Production de blé tendre qui pourrait baisser de plus de 20 % cette année. On nous a appris ça hier. En France, la moisson 2020 de blé tendre s'annonce sous de mauvais auspices. C'est ce qui se ressort. Des chiffres dévoilés par le ministère de l'Agriculture, selon les estimations au 1er juillet. La production de blé tendre atteindrait 31,3 millions de tonnes cette année, soit la deuxième plus faible récolte depuis 2004, et après celle de 2016, elle baisserait notamment nettement sur un an, moins 20,8 %, et par rapport à la moyenne 2015-2019, moins 11,3 %. Tout ça, c'est à cause de la pluie de l'an dernier. Au niveau du vin cette année, on s'attend aussi à une baisse. Selon le ministère, la production de vin est attendue en baisse cette année de 6 à 13 % par rapport aux millicimes de 2018, en raison notamment, dans ce cas-là, de la canicule, selon les estimations du ministère de l'Agriculture. Donc, on voit très bien que ça ne va pas bien, hein, au niveau mondial. Au Canada aussi, on a les ruches, en Alberta, puis au Québec, on a vu ça aussi, puis on le voit dans le monde entier, les abeilles qui commencent à avoir des problèmes énormes avec les pesticides, entre autres, et beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau de l'agriculture, en général, des baisses presque généralisées sur tous les continents. Et on le voit avec Agro Insurance, qui est un portail incroyable, qui est là un portail d'assurance agricole, où tout le monde se retrouve et où on partage toutes les informations, et on voit quand on regarde là les baisses de production, partout, partout, dans tous les domaines et les secteurs de l'agriculture. Pendant ce temps-là, comme si ce n'était pas assez, on se retrouve avec un fléau de criquet, mais encore plus grand et beaucoup plus impressionnant que celui qu'on nous a décrit dans la Bible. C'était rien ce qui avait été décrit dans la Bible. Là, c'est partout, sur quatre continents, la production agricole, puis des gens qui sont menacés de faim sur quatre continents, la menace sans précédent du criquet pèlerin pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance persistent dans la corne de l'Afrique et augmente en Asie du sud. Le fléau du criquet ravage actuellement les cultures et menace les moyens de subsistance sur quatre continents. Et le pire est à venir en Asie du sud-ouest. Des milliards de criquets voraces s'étendent sur des milliers de kilomètres. On peut voir ça ici. Wow! Tout ce qui est en rouge, là, c'est des... C'est en ce moment, c'est des milliards d'essais partout, partout. Népal, Inde, Pakistan. On est en Iran, en Jordanie, en Arabie, ça vous dit Yémen, Oman, Éthiopie, Somalie, Kenya. Wow! En jaune, c'est des groupes de criquets, puis en beige ou saumon, c'est des bandes. C'est vraiment, vraiment ça. C'est la situation en juillet 2020. Dans la corne de l'Afrique, des essais de printemps de deuxième génération sont présents dans le nord-ouest du Kenya et l'est de l'Éthiopie et certaines parties de la Somalie. On est pris partout, partout avec ça. C'est hallucinant. La pluie ne vient pas aider non plus. Cette année, les fléaux agrédiens sans précédent sont de proportion biblique, pénurie alimentaire à venir, ce qui nous amène naturellement à cet article de Libération qui nous dit que la faim pourrait tuer 12 000 personnes par jour d'ici la fin de l'année. Publié aujourd'hui, merci à Jean-François, je pense qu'il m'a envoyé ce lien-là. Ça nous vient de Libération. Selon un rapport d'Oxfam publié ce jeudi, le ralentissement de l'économie et le confinement généralisé risque de pousser 121 millions de personnes vers un niveau critique de faim. Et ça, c'est sans parler de tout ce que je viens de vous parler au niveau de difficultés agricoles, changements climatiques, modèles climatiques, pluie, sécheresse, criquets, invasion, historique, même l'invasion biblique décrite dans la Bible de l'Égypte, c'est rien comparativement à celle-ci qui est sur quatre continents. Donc, préparez-vous, le pire est à venir, mais on va passer sûrement à travers, je ne sais pas qui va passer à travers, combien il y en aura qui passera à travers, mais on en a pour des décennies, j'espère que vous le savez, à vivre des transformations hallucinantes. Je vous l'avais dit en 2018-2019, mais je ne pensais pas que ce n'était pas être de cette ampleur-là et que ça se passerait comme ça, mais je vous ai dit, faites attention, préparez-vous, changements sociaux, économiques, financiers, politiques, puis ce n'est pas fini, mes amis, mais on va tout faire ça ensemble, tant qu'on aura un cœur qui bat, on sera là pour être témoins d'un événement historique dans l'histoire de l'humanité. Sous-titrage ST' 501